Je ne veux pas que je sois flou. Le brand Advocate. Oh ! Sans le soin qui découle de toi. Le manchon. Le manchon à l'imaginer. Certains l'ont remarqué, pour ceux qui me suivent, c'est-à-dire 3-4 personnes et demi. Cette vidéo a une semaine de retard. J'étais censé respecter une périodicité d'un épisode par semaine. Ce que je n'ai pas réussi. Ce que je trouvais cocasse, c'est parce que l'épisode qui a une semaine de retard est celui qui parle de ce qui empêche de créer du contenu. Donc on en parle. Et pour une raison simple en fait, j'avais la flemme. Faut dire quelque chose telle qu'elle est. Lui j'avais un plan, j'ai un plan avec des dates de livraison, des dates de machin, etc. Mais c'est une chose d'avoir un plan, c'est une autre de s'y coller. Et se dit qu'il nous reste une semaine avant de faire la vidéo. Il y a du temps. Il reste 3 jours. Mais bon, je fais ça le soir après, on a fini ça. Et en accumulant les obligations, les jonglages, j'ai un chuchin à faire ici, j'ai un visuel à livrer par là. On est dimanche. J'étais censé livrer à 10 heures. Je n'ai même pas commencé à tourner. Et je me suis dit ok, je vais faire ça en retard, je vais livrer lundi. Lundi devient mardi, mardi devient mercredi. Et on est retourné vendredi la semaine qui suit. J'étais censé tourner vendredi au plus tard vendredi de la semaine passée. Donc, on en est là. Et j'en voulais parler de ce type de blocage créatif. Allez comme ça. Je pense que quand on parle de blocage créatif, un des premiers en ce qui me concerne, c'est le matériel. Je pense que je crois que c'est le problème aussi de beaucoup de personnes. Récemment, dans une discussion avec des gens qui disaient Apple ou pas, tu te rends compte que quand tu appartiens à l'industrie créative, à un moment donné, tu ne peux pas être dans cette discussion parce que à un moment donné, tu arrives au niveau où tu as besoin de passer à un produit Apple ou un produit qui se rapproche d'Apple pour upgrade ton potentiel créatif. Je devais travailler sur un contenu il y a quelques temps. Et pour ce contenu-là, il fallait utiliser une application créable, Mojo. Je crois que beaucoup de personnes qui font dans le social media connaissent ça. Une application de création de vidéos. Elle est disponible à la fois sur Android et sur Android. Mais elle est beaucoup plus ergonomique que sur iOS. Elle est franchement plus ergonomique sur iOS parce que sur iOS déjà, récemment, ils ont fait une mise à jour qui te permet de collaborer sur les fichiers et qui donne plus de possibilités créatives. Quand tu vois des gars avec qui tu travailles avoir cette liberté-là sur iOS, c'est toi qui es sur ton Android un peu bizarre de ne pas pouvoir faire ça, il y a un niveau de frustration quand même qui arrive là et tu te dis putain, je ne peux pas bosser. Et ça te décourage de tout ce qui concerne un travail créatif lié à l'utilisation de Mojo d'un truc qui s'en approche. Du coup, là je parle dans le cas où tu dois passer sur Apple. Tu as aussi le cas de créer un certain type de vidéos, un certain type de contenu vidéo. Je pense à quelques personnes que je connais qui font souvent des Reels sur Instagram et qui filment par exemple la route, ce genre de choses-là. Quand tu compares les rendus sur iPhone et sur Android, c'est difficile d'avoir une certaine qualité de rendu sur un autre téléphone qu'un iPhone. C'est compliqué quoi. Et ça, c'est que le téléphone. Je disais bien comment tu parles du téléphone et du rendu dans le sens où il y a ce terme qui revient à la frustration. On peut se retrouver à vouloir concevoir des choses, mais rien que les outils qu'on a. Dans l'épisode précédent où je parlais justement de l'environnement du travail, j'assissais sur le fait qu'il était important d'avoir son propre espace de bureau lorsqu'on décide de travailler à la maison. Avoir un véritable espace de bureau avec une table, une chaise, un ordinateur, bref, un peu, une imprimante même à la limite. Tout ce dont on a besoin pour être performant de manière générale. Et dans la créa, ça va être aussi avoir les outils pour pouvoir bosser. Tu as envie de réaliser une vidéo par exemple vite fait avec ton téléphone, mais ton téléphone est lent. Tu ne vas pas juste ne pas réussir à faire la vidéo. Tu vas quand même tenter parce que tu as cette obligation de créer, enfin cette responsabilité de créer du contenu. Mais tu vas même peut-être réussir à le faire, mais l'expérience sera tellement frustrante que te remettre dans le bain pour faire la vidéo suivante peut devenir difficile. Là, je suis par exemple dans les cartons depuis plusieurs jours, comme tu sais, je suis en train d'aménager. Et m'installer pour faire des vidéos comme les trois premières que j'avais. J'avais mon premier local, c'était vraiment tout est bien installé car dès que je veux commencer à bosser, j'appuie sur Play, c'est bon. Là, je suis dans les cartons, donc dès que je dois m'installer quelque part, je dois ouvrir le trépied, poser la caméra, m'assurer que la batterie est pleine, m'assurer que la carte mémoire il y a de la place, trouver le micro adapté par rapport à ce que j'ai envie de faire, bonne lumière, c'est long. Là, je n'ai pas de lumière, j'ai juste la lumière de la fenêtre et ça va faire le taf pour cet épisode-ci. Mais l'expérience d'installation est frustrante et cette frustration est, je pense, le premier obstacle de création de contenu. Et esquiver la frustration de la création peut coûter très cher en termes de préparation même si elle permet de gagner énormément de vent. Ça va parfois être acheter tout le matériel dont on a besoin pour bosser. Ça va être avoir ses propres caméras, ses propres micros, ses propres lumières, pour ne pas être bloqué au moment de s'installer. Là, je parle par exemple uniquement de la création de contenu audiovisuel, mais ça peut être le dessin où tu as tous tes feutres, tu as une tablette graphique parce que tu ne vas pas dessiner et scanner à chaque fois. En suivant les besoins, par exemple, tu es un animateur radio, tu veux faire des petits extraits, soit pour te tester, soit pour envoyer devant, ce serait toujours intéressant d'avoir ton propre micro plutôt que de t'habituer à un micro de téléphone ou un kit main libre. Tu veux pouvoir te lancer dans un métier, tu veux pouvoir faire des extraits chez toi. Tu vas essayer d'investir dans un micro studio, au moins de quoi créer le contenu que tu as envie de vendre à un niveau vendable. Pas juste bricoler en espérant que ça passe. Et on a trop de culture du bricolage. On a beaucoup trop la culture du bricolage qui fait que tellement on s'habitue à la culture du bricolage qu'on hésite parfois un peu trop à upgrade en termes de matériel. Tu vas tomber sur des gens avec les choix. Il y a des gens qui vont te dire que tu en fais trop. Je veux dire, il y a la limite, il y a la légère frontière entre le perfectionniste et la personne qui a conscience, qui lui faut une certaine qualité de matériel pour pouvoir faire les choses comme elle, qui est sensible. Le perfectionniste, on peut le comprendre et on va très souvent le décrire parce qu'il finit par un enfant. Mais la personne qui a conscience de la qualité de ce qu'elle doit produire, quand elle n'est pas dans les conditions de produire la qualité, c'est un peu compliqué. Pour prendre un exemple, moi, je fais une série d'articles mensuels où je parle sur mon compte Medium, où je parle soit de marque, soit de marketing. Et soit je commande des cadres d'entreprise, soit je prends des thématiques précises. De décembre 2020 à août 2021, j'ai fait mes 8 mois tranquilles, 8 à 8 papiers. Mais après août 2021, je ne me sentais pas dans l'état intellectuel et humain qui me permettait d'avoir la qualité des papiers que je voulais rendre aux gens. Je peux venir créer ce contenuage, je peux venir faire des traits sur des sujets intéressants pour mon audience. Mais je ne vais pas y sentir la qualité que je recherche dans mon niveau personnel. Ce à quoi je veux comme identifier. Et à un moment donné, quand tu tiens à ce qu'on t'identifie, à une certaine rigueur, à une certaine qualité d'approche, bah quand tu ne te sens pas capable de faire ça, tu laisses tomber. Ce qui fait que j'ai fait, là je viens de faire pratiquement 3 mois où je n'ai pas écrit quoi que ce soit. Même mon compte Twitter a été inactif durant un peu plus de 2 mois parce que je ne me sentais pas capable de fournir la valeur du contenu que je veux pouvoir fournir aux gens qui me suivent. Ce qui fait que cette incapacité intellectuelle, généralement on la néglige, mais elle a sa place parce que tu veux dans ton niveau personnel attendre quelque chose pour pouvoir te démarquer de ceux qui justement récoltent sans cesse. Parce qu'au fond, les gens qui font parfois face à ce problème-là, comme c'est à quoi ils vont te faire face, tu ne veux pas qu'on puisse te mélanger aux gens qui ne mettent pas de rigueur dans ce qu'ils créent. Parce que d'ailleurs il y a tellement de personnes qui créent des contenus dans certains types, qui puent le bricolage sans pour autant être totalement mauvais. Mais il y a des éléments à l'entente qui ne sont pas présents pour la qualité, pour ce que ça apporte en termes de valeur. La valeur ajoutée ne transpire pas. Et toi quand tu ne te sens pas capable d'apporter la valeur ajoutée que tu veux défendre dans ton propre discours, tu disparais. Ça c'est une incapacité pour nos vues personnelles, mais d'une manière ou d'une autre elle, elle l'envoie, ta productivité au champ. Mais je vous pose la question, lorsque tu sais que tu as des standards un peu trop élevés et qui peuvent complètement te bloquer, ce ne serait pas un peu plus simple de baisser légèrement tes standards ? Ne serait-ce que pour t'aligner à la grande consommation ou bien tu t'alignes vraiment sur les besoins de ta cible et tant que tu ne peux pas la satisfaire, tu ne touches à rien ? En fait, je crois que j'ai déjà éclamenté les autres options. Tu peux diminuer légèrement les standards. Il y a deux articles que je fais, celui où je parlais de Nidjana Bully, ambassadrice des yeux de tous et où je parlais de Uber et la difficulté que Uber a bien distribué dans la campagne de son application. Pour moi, ces deux articles-là ne sont pas du même niveau que d'autres que j'ai pu produire. J'ai accepté que pour ces deux-là, il fallait que j'en parle à 16 instants précis parce que c'était vraiment le sujet de la discussion centrale d'une certaine communauté à ce moment-là. Il ne fallait pas que je laisse passer trop de temps pour écrire dessus. Donc, j'ai accepté de rendre quelque chose d'intéressant mais qui ne me convenait pas à moi. J'ai un ami qui m'a fait une vente sur le fait que ça se sentait que je n'avais pas de muse pour me permettre d'avoir la qualité intellectuelle à ce moment-là. C'est d'où l'importance du crush qualitatif. Oui, l'importance du mieux. C'est très important. Donc, du coup, il y a ces deux papiers-là en termes de qualité pour moi. Ils sont intéressants mais pour moi, je suis capable de faire mieux que ça. mais il fallait que je le fasse parce qu'à ce moment-là, ma cible avait besoin de ce type de papier-là, à mon avis. Et il fallait que ça entre dans les discussions. Après, pour moi, ma lignée sur la grande consommation en termes de création du contenu, je ne crois pas que ce soit utile. Il y a des créateurs, même à l'international, qui peuvent te faire la semaine sans rien créer parce qu'ils sentent que d'un point de vue personnel, ça ne va pas. Ils ne sont pas en mesure de faire ce qu'ils veulent faire. Mais en Sud-Africain, je ne sais pas trop comment le définir, mais en Afrique du Sud, on l'appelle un peu, on le considère un peu comme un génie de tout ce qui est dans le domaine digital. Joe Yeoman. En fait, si vous tapez son nom sur Google, vous allez trouver Instagram, son site web, Twitter, et tout. Donc, Joe Yeoman est assez content dans ce qu'il crée en termes de contenu, dans le rythme et la qualité. On s'insiste sur la qualité. Et il y a une période... Joe Yeoman, c'est un gros monstre. Ouais, c'est un gros monstre. C'est un gros monstre. Quoi que quelque soit le jeu dont il parle, le niveau est... le niveau est ouf, quoi. Et il y a une période où Joe s'est effacé d'internet pendant deux semaines. Les gens l'ont cherché sur Twitter parce qu'il n'avait pas encore fait ça en 2021, en tout cas. Et je crois qu'il est encore certifié. Je crois qu'il a déjà tapé de 20 000 abonnés. Et il a une communauté qui est vraiment présente. Il fait des spaces pratiquement chaque jeudi. Subtle conversation. Mais il y a une période où il a disparu parce que quand il est revenu, il a expliqué ça. C'est vrai qu'il arrive à produire du contenu pour une certaine masse de personnes qui a la qualité. Mais car à un moment donné, tu ne peux plus accepter de produire du contenu qui ne te satisfait pas. Parce que quand on est rigoureux et qu'on suit la personne depuis très longtemps, on arrive à sentir qu'ici là, mon créateur n'est pas à l'aise. Il y a un truc qui ne va pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a des vidéos, des textes de certaines personnes que je vous photo. Quand tu lis le contenu de la personne, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc dans la régularité, dans les habitudes, dans le style qu'il aborde, dans la manière de parler de la chose qui n'est pas là. Et quand tu as tes fans, je prends l'exemple de tes fans parce qu'à un moment donné, tu considères plus ceux qui suivent tout, ceux qui comprennent ton approche et tout. Quand ceux-là commencent à sentir le problème, parfois, c'est eux-mêmes qui vont te demander de prendre une pause. Et je crois qu'il faut pouvoir arriver au niveau où tu acceptes de prendre la pause, mais d'expliquer pourquoi tu prends la pause. Et ça, c'est un exemple des créateurs, je crois, au Cameroun. C'est qu'il n'y a pas la conversation avec la communauté de, je fais ce que je fais pour cette raison, parce que je veux apporter ça dans mon contenu. Et si je n'arrive pas à faire ça, il faut que je break un peu. Et tellement on est dans la grande consommation qu'il n'y a pas la discussion à quel point. Créer du contenu pèse souvent sur les créateurs, parce que tu veux justement être absolument présent pour ta site. Et à un moment donné, burn out, presque. Donc je soulève le fait que, ce que tu dis, c'est que le deuxième obstacle majeur qu'un créatif peut avoir dans sa création de contenu, sa productivité, avec le temps mental. Le temps mental, oui. Et juste à côté, de manière quasi directe, les feedbacks. Ou du moins, le purpose. Pourquoi est-ce qu'on fait le contenu ? Est-ce que c'est en train d'avoir son objectif ? Et avoir le temps mental nécessaire pour, un, préparer ce contenu. Deux, prendre le recul sur comment il est réceptionné. Est-ce qu'on est en train de faire les choses correctement ? Est-ce que la personne ou les personnes pour lesquelles on conçoit ce contenu, Est-ce que ce groupe de personnes en train de consommer ça, comment on le pense ? Est-ce que ça a l'impact souhaité ? Parce que, je pense qu'avec le temps, à un moment donné, je me rappelle que je me suis arrêté plusieurs fois dans plusieurs projets. Parce que je n'avais pas de feedback. J'avais l'impression de passer des semaines à concevoir, rédiger, préparer des trucs et consommer. Et que personne ne consommait ce truc. J'avais l'impression de consommer un truc uniquement pour moi. Et quand je dis moi, je parle de moi tout seul. Parce que j'avais eu des tweets, j'avais zéro réaction. J'avais des vidéos, j'avais une vue et c'est quelqu'un qui avait regardé pour me dire qu'il y avait des fautes. Au début de ça, travailler sans feedback, il y a des gens qui arrivent à travailler sans feedback. Mais pour moi, travailler sans feedback, c'est dur. Et ça peut devenir un énorme frein que de ne pas avoir de retour sur ce que je suis rendu en produit. Il faut autant avoir un retour négatif que ne pas avoir de retour du tout. Parce que le retour négatif te fait moins se comprendre qu'il y a un intérêt qui existe pour ce que tu es en train de créer. Alors que pour pas de retour, tu as l'impression que les heures que tu passes à choisir le sujet, à modéliser l'approche que tu vas avoir, à parfois monter la vidéo. Parce que si tu crées du contenu vidéo de type chaîne YouTube, Parfois tu te trouves à faire une journée pour monter la vidéo et tout. Un point de vue ? Il te faut, d'une manière ou d'une autre, dans un point de vue des affects, Il te faut sentir que l'énergie que tu dépenses dans un point de vue mental et dans un point de vue physique génère moins en petit quelque chose. Il ne faut pas que tu aies l'impression que ce que je suis en train de faire là ne va absolument nulle part. Et quand tu as ça, à un moment donné, même si la qualité est là, même si tu sais que la qualité est là, Le fait que tu, par parole, quand tu sais que le code produit est de qualité mais qu'il n'y a pas de feedback, est démoralisant parce qu'au final, tu te dis, je fais de la qualité mais il n'y a rien, j'arrête, j'ai aucun feedback. Autant que j'arrête. Et c'est assez destructeur dans le point de vue mental pour les personnes qui créent du contenu. C'est une des raisons pour lesquelles, généralement, quand tu crées du contenu, on te dit, il y a des gens qui lisent, qui voient, mais qui ne réagissent pas. Donc, les fantômes de la consommation sous-marinage. À un moment donné, c'est cool parce que parfois, dans les stats de tes vues, de la beauté, tu le vois, tu comprends qu'il y a des fantômes. Mais tu peux traverser des phases où tu as vraiment, mais alors vraiment besoin qu'on te dise que ça, c'était cool. Ça, tu aurais pu améliorer ça. Est-ce que tu t'es vraiment obligé d'avoir... Tu as besoin que la conversation autour de ton contenu existe. C'est-à-dire que, je ne sais pas, parfois, si les gens qui consomment savent encore à quel point c'est nécessaire pour le créateur d'avoir ce... Le feedback. D'avoir le feedback, d'avoir la conversation autour de ce qu'ils consomment. Et un feedback honnête. C'est pour ça que moi, parfois, on me traîne de hater parce que j'essaie à chaque fois d'avoir un feedback honnête sur ce que j'apporte quand je consomme mon contenu. Mais franchement, quand tu travailles sur une zone où tu t'appliques dans ce que tu crées, tu donnes ton maximum. Et au fond, parfois, tu as l'impression qu'il y a un truc qui te manque, mais tu n'arrives pas à avoir la conversation avec ta communauté. Alors, ça donne un feedback négatif. Ça peut être la lumière que tu attends dans l'obscurité. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et je suis prêt à parer que beaucoup de créateurs qui aujourd'hui sont populaires sur Instagram en ont parfois besoin. Parce qu'il y a des gens, je ne veux pas citer les noms, mais il y a des gens, tu sens que dans ce qu'ils créent, ils plafonnent. Parce que personne ne veut leur dire que là où tu es là, il y a un truc qui ne va pas. Je ne suis pas entièrement d'accord, même si personne ne veut te dire. Je vais prendre le cas d'Alain Didier, mon point de vendeur et marketiste, qui m'expliquait qu'en fait, tu n'auras pas toujours des retours directs et encore moins honnêtes de ton audience. Ça, c'est clair. Ton meilleur ami dans les réseaux sociaux pour comprendre ce qu'il se passe, c'est les analytics. Twitter analytics, Facebook analytics, Instagram analytics, cherchistes analytics. En fonction du comportement des gens sur tout ce que tu as fait, tu peux voir sensiblement ce qui a marché, où les personnes ont essayé de s'engager, d'ouvrir la conversation avec toi, où est-ce qu'on t'a complètement snoobé. Il avait par exemple un commentaire qu'il avait fait à un code qui se demandait quoi faire en termes d'orientation de contenu. Et lui a dit, est-ce que tu as fait 100 vidéos ? En gros, en 100 vidéos, tu sais sensiblement ce que ton audience consomme ou pas, ce qu'elle aime ou pas. Si tu n'as pas fait 100 vidéos, tu ne sais pas ce que ton audience veut. Et ça ne sert à rien d'essayer d'attendre que quelqu'un vienne te faire un commentaire ou deux pour savoir exactement où ça en est. Enfin, si, ça, c'est important, mais c'est tout aussi important que de voir les autres actions que les gens ont menés du genre venir regarder la moitié de la vidéo et repartir, venir laisser un commentaire pour ne pas avoir vu la vidéo en entier et repartir. Les analytiques sont des feedbacks. C'est juste que, comme ce n'est pas fait de la manière traditionnelle de conversation et qu'on sort, beaucoup de créateurs se disent qu'ils n'en ont pas. Alors qu'un petit arrêt, je ne sais pas, je vous permettrai de comprendre un premier ce qui se passe. Pourquoi quelqu'un est entré dans ta pièce où tu es en train de faire ton enregistrement, tu es en train de travailler et en est ressorti. Et identifier pourquoi cette personne est partie. Il pourrait justement trouver le point de retention. On est en train de s'étaler de ce sujet, mais je voulais justement briller avec le quatrième point de frein. Parce qu'on a fait le tour sur la frustration, sur le frein, mais encore dans la création, la productivité, ce genre de choses. On a parlé du temps mental qui est parfois nécessaire, on a parlé du matériel en soi. Mais le matériel, on n'en a pas vraiment parlé parce que c'est justement le quatrième point que je veux soulever, le cas de l'argent. Parce qu'on peut vouloir créer du contenu. Le nez de la guerre. On peut vraiment vouloir créer du contenu. On sait exactement ce qu'on veut. On a une idée de notre process, on a une idée de notre matériel. Mais on ne l'a pas. Et on ne s'organise pas pour aller chercher le matériel. On essaye de bricoler comme on en parlait plus haut. Notre tolérance au bricolage. La réalité, c'est que tout business a un ticket d'entrée. Du moins, je l'appelle ainsi. C'est-à-dire, pouvoir faire de manière régulière du contenu, de la photo, de la vidéo et de la consommation. En fonction du domaine, il faut une liste minimale de trucs pour pouvoir travailler à chaque fois. Et rendre un résultat qui soit à la portée de qualité d'une entreprise. En vidéo, par exemple, j'ai l'impression, c'est quelque chose à challenger, que le ticket d'entrée implique absolument d'avoir un Sony Alpha 7 S3 avec un micro, une cravate et un stabilisateur. Si tu n'as pas ça, tu pètes tes vidéos, c'est de la merde. Et il faut ensuite savoir étalonner, monter sur le téléphone, la tablette, etc. Donc avoir des applications qui vont avec, des applications qui vont bien. Donc de payer Première Pro, et Première Pro, je pense, en abonnement sur tablette, c'est dans les 30 000 par an. Ce qui reste correct, pour une année entière, ça représente quoi ? Un truc comme 3 000 francs par mois ? À peu près. Ouais, un peu moins, mais voilà. Et voilà, 3 000 francs, ça fait si bien. Vous vous laissez un petit mois, j'habille à ça, ça. Si bien, par mois. Bref, on peut faire ces matelas comme ça pendant très longtemps et ça fait une bière par semaine. Dès le moment où on s'est pensé de cette manière, on s'est dit qu'il y a beaucoup de dépenses qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas conscience de comment ça peut changer les choses. J'ai parlé du boîtier, j'ai parlé du Sony Alpha et du micro et du stabilisateur et du machin. Je pense que la facture finale peut-être doit faire dans les 3 millions. Ça fait mal. Ça surprend quand on te dit que, gars, tu vas devoir dépenser 3 millions pour ton ticket d'entrée, entre guillemets. Mais c'est parce que parfois on n'a pas conscience des gains derrière. Par exemple, un marché de vidéo te rapporte au moins 100 000 chaque fois que tu sors. Disons que tu arrives à voir un marché par semaine, ça fait 400 000 le premier mois. Et tu fais ça 3 mois, tu es à 1,2 million. Tu fais ça un trimestre, tu es déjà à 2,4. Et à la fin de l'année, tu as remboursé ton emprunt ainsi que tu as emprunté l'argent pour le matériel. Et beaucoup ne prennent pas en compte ça, arrivent quand même à gagner de l'argent. J'en ai parlé plus tôt dans le mois et dans le programme sur l'organisation, sur la manière dont on se price, sur comment on arrive à créer des revenus et surtout où est-ce qu'on envoie nos revenus. Parfois, on gère les problèmes au jour le jour. Dès que le cash entre, on paie les factures, on paie ceci, on paie cela. Mais on n'a pas forcément une idée précise de ce dont on a besoin. Et on n'a pas donc une visibilité sur ce qu'on est capable de générer. Or, lorsqu'on arrive à se mettre dans la tête qu'un de nos blocages est le matériel, et qu'on le chiffre, c'est-à-dire qu'on identifie le besoin et on rationalise le besoin pour pouvoir trouver la solution à ça. Beaucoup de choses se développent du jour au lendemain. Beaucoup de choses te permettent de se résumer à, voilà l'argent de la carte mémoire, voilà l'argent de la batterie, voilà l'argent du matériel. Si l'appareil tombe en panne aujourd'hui, je pourrais le remplacer parce que j'ai un 3 millions dans mon cash là qui attend juste la fin de l'amortissement du matériel pour le remplacer. Anemdote, le temps matériel pour amortir du matériel électronique c'est entre 3 et 5 ans. Il faut qu'après, entre 3 et 5 ans d'expression, bon on va dire 3 ans parce que l'assurance est montée descendue au Cameroun. Après 3 ans d'activité, tu es suffisamment en compte pour remplacer tout ton matériel. Oui, pour pouvoir faire une mise à jour, upgrade. Je prends l'exemple de ceux qui utilisent beaucoup mes suites Adobe. Là, avec le nouveau Adobe Max, je vois beaucoup qui vont devoir changer pratiquement... Enfin, qui vont devoir dépenser de l'argent pour upgrade les versions ou carrément remplacer du matériel. Donc pour Adobe, ça passe encore. Alors, le coup caché dans les mises à jour, je vais prendre le cas de Windows 11. On est quasiment tous sur Windows 10, Windows 11 à moins d'un mois. Mais Windows 11 n'est pas compatible avec les processeurs de 9ème génération, 10ème génération. Là où Windows 10 était assez compatible avec plein d'autres trucs. Je vais limiter le jargon technique au strict minimum pour dire que, actuellement, on sera quasi tous obligés de passer à la 10ème génération pour pouvoir profiter des prochaines mises à jour de Windows 11. On peut se dire, ouais, mais non, de toute façon, je suis bien avec ma passion, ça va. Mais dès le moment où on fait, entre guillemets, la course à l'armement, qu'on est censé être compétitif à l'international, rien que les logiciels d'Adobe, par exemple, Donc, s'ils disent maintenant qu'ils ne sont compatibles qu'avec Windows 11 pour les nouvelles mises à jour, je vais devoir changer d'ordinateur pour pouvoir installer le nouveau Windows 11, pour pouvoir installer le nouvel Adobe. Et il fallait donc que je pense à ça au moment où j'achète mon ordinateur, parce qu'après, les systèmes informatiques mettent 5 ans à se recycler à peu près. Ça fait donc qu'après 5 ans d'exploitation avec mon ordinateur, mon ordinateur doit avoir déjà travaillé l'argent de son petit frère. C'est-à-dire que si j'ai acheté mon ordinateur, on va dire 4-3 millions d'euros, 6-3 millions, 8. Non, 1-5 millions. Après 5 ans, je dois avoir fabriqué au moins 1-5 millions d'euros avec l'argent que j'ai mis de côté. Comme ça, comme on a fait 5 ans, l'ordinateur là, soit je continue à vendre, il est déjà à moitié, il est dans un coin, soit je le jette, soit je le vends en gros quand je sais pas trop quoi, mais il a déjà à moitié sa valeur, donc du coup, il ne vaut plus grand chose. Et le cash que j'ai, je m'avais acheté le nouvel ordinateur avec, sans que ce ne soit une surprise, c'est pas qu'un client est venu me surprendre avec l'argent, c'est que ça fait 5 ans que je cotise, que ça fasse 1,5 millions d'euros pour acheter le nouvel ordinateur. Parce que c'est mon outil de travail, c'est avec ça que je crée de la valeur, du coup, je dois penser à ça d'un départ. Et ce mindset d'anticiper sur les dépenses fait qu'on se retrouve souvent en rade du thune et que la thune devient un problème lorsqu'il s'agit de créer du contenu parce qu'on n'a pas le matériel pour créer. D'accord. Je vais t'en cambrier avec ça et te poser, de tous les éléments qu'on a cités, est-ce qu'il reste un obstacle en termes de création auquel tu as pensé et que tu penses qu'on n'a pas abordé? Franchement, j'aurais aimé qu'on insiste un peu sur le choix du format parce que je crois que j'ai déjà eu à lire beaucoup de fois où tu as des personnes qui se demandent pour ce qu'elles ont à dire, ce qu'elles ont à proposer, quel est le format le plus optimiste pour ça? Quel est le format qui va offrir la meilleure expérience par rapport au contenu qu'elle veut créer et à la manière dont elle veut qu'on consomme le contenu? Parce que quand tu pousses un peu la démarche, tu voudrais que la cible consomme ton contenu d'une certaine manière pour créer un certain type d'interaction et de conversation. Du coup, tu vas te demander est-ce qu'il faut que je fasse du contenu texte? Est-ce que je dois faire de l'image à la fin de la vidéo? Ou est-ce que je dois aller sur du podcast, de l'audio? En tout cas, de plus en plus, on va vers cette sélection entre vidéo, audio, pure et texte. Parce qu'en fonctionnement de ce que tu vas dire des personnes que tu vises, il faudra choisir. Et ce n'est pas toujours évident de choisir. Moi, par exemple, aujourd'hui, mon contenu principal, il est sous forme de texte. Mais je pense, pour mes gens, de faire en parallèle avec du contenu audio. Enfin, oui, non. Aujourd'hui, audio. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, pour créer de l'équilibre avec la main dangereuse que les gens interagissent avec moi, ce que je crée. Ce que je fais, c'est de créer des espèces Twitter où je transporte la conversation qui a commencé avec mon contenu texte dans l'espèce pour le faire vivre sous forme audio. C'est de la triche, mais nécessaire. Parce que je ne pense pas pouvoir faire de l'audio là, là, maintenant. Mais peut-être qu'il faudra que j'enterre avec de l'audio dans ma stratégie de création et de distribution après. Et tu vois, quelques personnes comme ça, il y a une période où on parlait beaucoup de gestion de contenu, de création. Et il y a un autre professionnel du contenu qui avait posé la question, qui veut créer du contenu pour, peut-être, son business ou pour lui-même. Et en quoi ça consiste ? Tu vois, beaucoup de personnes qui répondaient, mais dans leur réponse, tu sentais qu'elle ne savait pas de quelle forme apprendre. Tu vois, quelqu'un qui te dit qu'elle veut parler de ses produits naturels dans un temps ultra court, mais qu'elle sait bien s'il faut qu'elle fasse des trades ou il faut qu'elle fasse de courtes vidéos. Je t'interromps, le professionnel de création de contenu, c'était qui ? Si je me rappelle bien, il s'appelle Anton Justin. Anton Justin, ouais, mais il se présente comme étant le meilleur podcaster du pays. Je l'aime beaucoup, d'ailleurs, Anton Justin. Perso, pour moi, c'est quelqu'un que je trouve intéressant. Et constant. Et constant. Et je veux bien voir ce qu'il va produire au fil des années, parce que j'espère qu'il pourra évoluer dans une certaine direction. Donc, vraiment, sous cette nuit, sous cette nuit, tu voyais vraiment dans la réponse des personnes qui veulent créer, qui a cette incapacité de savoir quel format qu'il faut qu'elles choisissent. Et au final, tu as des gens qui passent des mois, des années comme ça, ne pas créer parce qu'elles ne savent pas, parce qu'elles n'ont pas l'orientation, l'information. Et même quand tu sais quelle forme apprendre, il faut que tu définisses vraiment la stratégie de création et de distribution du contenu. Il y a une personne qui avait répondu à son tweet, je ne me rappelle pas très bien le nom, et qui parlait du fait qu'il a commencé un podcast, qui parle de football, du football camerounais dans les années 90, et qu'il est bloqué parce qu'il ne sait pas comment continuer. Je pense qu'il doit être à trois épisodes, un truc comme ça. Je dois en avoir écouté un, c'est assez intéressant, mais il ne sait pas comment évoluer, comment continuer, comment raconter ce qu'il a raconté, comment faire le découpage. Et très simplement, c'est là où pouvoir se rapprocher des professionnels est un peu important, ou du moins chercher véritablement les informations de manière très poussée et abondante, pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de me voir raconter, ressemble à tel contenu qui existe déjà et je peux prendre telle approche. Une fois que tu dépasses le stade du blocage par rapport au format, il te faut trouver l'approche. Moi, aujourd'hui, je fais du contenu écrit, mais pour accepter de le faire une fois par mois, à chaque fin de mois, ça a été deux mois de réflexion que je me disais, est-ce que si je fais ça une fois par mois, les gens vont vraiment adhérer, est-ce que c'est la meilleure manière. Mais au final, aujourd'hui, c'est vrai que ça n'est pas encore aussi virale que je voudrais, mais les personnes qui suivent ce contenu-là, de la façon dont elles répondent, elles interagissent avec le contenu, je sais aujourd'hui que le rythme auquel je produis et la manière dont je produis, est-ce qui convient à ces personnes-là et qu'il y a de la valeur ajoutée pour elles. Et c'est un franco, beaucoup de personnes, en tout cas, de mon observation, où je n'arrive pas à francher. Ok. Je vais boucler avec trois exemples le cas de Befoune, qui a fermé ses comptes sociaux il y a quelques semaines maintenant. Le cas de Tshasa Kamga, camerounais qui vit maintenant aux Etats-Unis et qui anime une chaîne YouTube sur l'expatriation. Et le troisième, je vais le citer après, à la fin de ma phrase. Je soulevais le fait que tu lèves, en fait, un problème mixte entre, tu as parlé par exemple du format, mais le format, pour moi, c'est un problème d'audience. Parce que tu as besoin de connaître ton audience, tu as engagé des conversations pour savoir où tu en es. Tu as aussi le problème de la personne qui crée trois contenus et qui ne sait pas comment progresser. Mais là, c'est un problème d'organisation et de planification. Là, j'en parlais dans l'épisode sur la planification où j'expliquais qu'il était important d'avoir des plans. de savoir exactement où est-ce qu'on est en train d'aller. Histoire de pouvoir faire des recherches en amont, d'aller se documenter. Vraiment, s'offrir une très riche. Pour que le jour j'ai, au moment où tu te lances, au moment où tu commences à créer du contenu, le truc est sur ta table. Je me rappelle, j'ai un de mes épisodes, celui sur le droit, je pense. La première moitié, j'avais le texte sous les yeux. J'ai eu 60 ans, vu que je pense que j'ai fait un audio pur. Et c'est les informations que j'avais depuis. Ce n'est pas le jour j'ai que j'ai commencé à paniquer. Parce que je connais mon sujet, je veux dire, si je commence à vouloir parler de quelque chose, avant, je me suis renseigné dessus, j'ai vu des trucs qui m'ont impressionné, j'ai tout vu des trucs qui m'ont choqué. Et je veux partager ces trucs. Du coup, quand je conçois le sujet, lorsque je parle d'estilé, je trouve, de concevant la documentation, je mets ça sur la table. Ça me prend plusieurs jours peut-être pour préparer ça, mais le jour j'ai, je commence. J'ai parlé de Bephoun et de Tshasa. Je vais parler d'abord de Tshasa, parce que c'est lui qui m'a donné son premier conseil. Lorsque tu conçois du contenu, lorsque tu as l'intestinité de faire un truc planifié, si tu peux, tourne et enregistre même tous les épisodes le même jour. Bref, si tu peux, crée, mais pour distribuer, soit intelligent. En fait, il faut que tu comprennes ton audience pour pouvoir publier correctement. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas quand même devoir, si tu veux être constant, anticipe sur la flemme, anticipe sur les obstacles, comme aujourd'hui la compuie de courant, demain la compuie d'internet, après demain un petit palu. J'ai eu un enregistrement que je n'ai pas fait parce que le jour où j'avais la grippe, par exemple. La première saison de Créopreneurs, la première version du podcast que j'ai fait, j'avais enregistré tous les épisodes le même jour. J'avais déjà le plan, je savais dire ce que je voulais faire, je savais ce que je voulais dire. Et j'avais une certaine expérience de terrain déjà. Du coup, j'ai pu partir en freestyle. Chacun des audios devait faire entre une et deux minutes. Mais tous les épisodes étaient prêts. Ce qui fait qu'il n'y a aucun moment où, quand il fallait publier, je me disais « Ouais, mais il faut que je tourne un peu » ou je ne sais pas trop quoi. L'erreur que j'ai faite, en fait, c'est que j'ai fait les trois premiers épisodes où j'enregistre le jour le jour, j'ai réalisé que je coincais. Je suis parti vers Tchassa et il m'a dit « Enregistre tout le reste le même jour ». C'est ce que j'ai fait. Et du coup, tous les épisodes ont sensiblement la même qualité, la même hauteur de voix. J'ai tout enregistré le même jour, j'avais sensiblement la même motivation et je savais à peu près où je partais. J'avais fait tout un plan et après j'ai coupé. Ensuite, la manière du montage a fait que je publiais régulièrement, ça donnait l'impression que j'étais constant, alors que tout le contenu était déjà prêt. J'ai pris le cas de Befoun parce que Befoun engage, ou du moins engageait, énormément de conversations avec sa communauté pour savoir ce que les gens voulaient entendre. Mais pas suffisamment ce qu'ils voulaient entendre, mais comment ils voulaient consommer le sujet. Elle faisait des stories sur Instagram. Elle a toujours son site internet avec le podcast audio, les articles de blog qui sont tout aussi longs les uns que les autres parce que les articles de blog, c'est des lectures d'au moins 10 minutes et les podcasts audio, on en est... J'ai un enregistrement avec elle qui fait deux heures. Deux heures et demie. Et des gens écoutent jusqu'à la fin. Parce que son audience est prête à consommer ça. Parce que son audience lui a dit, on veut des formats longs, on veut de la matière, on veut de la structure. Et ensuite, on veut répondre aux questions. C'est-à-dire que lorsqu'on veut des réponses à nos questions, c'est-à-dire que lorsqu'on a fini le programme, lorsqu'on l'a publié, sa communauté a écouté, elle a posé des questions, elle a mis les questions en story et on a engagé des conversations qui ont permis d'aller plus ou moins sur le sujet. Je dis donc que le problème que tu as levé tout à l'heure, c'était vraiment un problème de compréhension de la cible, compréhension de ce que les gens veulent, pouvoir, toi, devenir plus intentionnel. Et je pense que c'est la chose qui devrait motiver toutes nos décisions. Être intentionnel dans ce qu'on veut faire, pouvoir de déterminer par la suite comment, par exemple, on veut choisir le matériel, comment, et donc le budgétiser, afin de traverser l'étape de la frustration. Et c'était quoi les derniers problèmes qu'on avait soulevé ? Matériel, la frustration, l'organisation, et comment s'organiser justement pour avoir l'argent pour gérer ça. Et je pense qu'avec ça, on a fait le tour du sujet. On a fait le tour. Est-ce qu'il y avait un dernier truc que tu peux ajouter à l'enconniveau ? Ceux qui font partie des audiences, des créateurs, franchement, pensez à être dans les conversations avec eux, à interagir, à être vraiment honnête dans vos feedbacks. Si vous trouvez le niveau abaissé, il faut dire que le niveau abaissé, si vous trouvez que c'est déjà trop répétitif... Et je n'en aime pas la vérité ! Si vous trouvez que c'est déjà trop répétitif, comme certains créateurs sur Instagram ou TikTok, il faut leur dire que c'est déjà trop répétitif, et qu'on ne sait plus trop où on va. C'est important. C'est important parce que, à un certain niveau, tout créateur qui a des ambitions, qui affiche un certain discours, a besoin de ce challenge. il faut qu'on lui mette le miroir en face de... Ce que tu es en train de créer là ne correspond pas tellement au discours que tu es en train de tenir dans tel ou tel endroit de conversation. Et c'est important pour tout créateur de pouvoir aussi, et ça, je le dis à ceux qui créent, de pouvoir se challenger et faire face à ces ambitions en tant que créateur et le confondre. J'ai, on va dire, 1 million d'abonnés sur Instagram, sur TikTok et tout. J'ai en moyenne 10 000, 20 000, 30 000 vues sur mes contenus par rapport à ça. J'ai déjà quelques partenariats, donc je suis pénal, tranquille et tout. Il n'y a aucun problème. Sauf que, si une personne arrive à lever le niveau, à être cohérent avec son discours à elle, dans les interactions avec Instagram et ce qu'elle crée, toi qui as 1 million d'abonnés, 30 000 vues, qui était peinard et qui ne voulait plus te challenger par rapport à ton propre discours, tu vas downgrader. On ne va plus faire attention à toi. J'ai une amie photographe avec qui j'ai eu cette conversation, au sujet de 2 ou 3 créateurs et tout. Tu commences à te laisser, c'est à dire que je suis en train de parler, où tu commences à te lasser de ce que la personne crée, parce qu'au final, tu ne sais plus où elle est. Ce quelqu'un est beau, c'est cool, d'accord ? Mais ça ne correspond plus du tout à ce qu'elle dit qu'elle va créer. Et tôt ou tard, le sentiment de trahison va prendre une petite partie de la communauté, mais quand le discours de cette petite partie de la communauté va grandir, ça va devenir plus compliqué pour toi d'être cohérent avec toi-même et de satisfaire les autres. Donc franchement, challengez-vous et prenez des moments d'introspection. Ok. Je conclue donc avec ça. Le dernier nom que je voulais citer, j'avais dit tout à l'heure que j'avais 3 noms, c'était le blog du disrupteur. Le blog du disrupteur a son identité juste pendant très longtemps, avant que le blog ne parte en pause, c'était de parler des entrepreneurs, de parler des projets. Je voulais parler du blog du disrupteur et dans le cas, on va appeler ça social, c'est un fait divers d'un entrepreneur qui est actuellement en procès parce qu'il a parlé des activités d'une entreprise qu'il estimait ne pas être en train de respecter ses engagements et l'entreprise a porté plein de contre-gés. Je vais suivre le procès-là avec attention parce que c'est sensiblement un truc d'atteinte au droit d'auteur, enfin, à la liberté d'expression. C'est un problème de liberté d'expression. Ça fait écho à ma conversation, à la conversation engagée sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle à plusieurs niveaux et avec cette conversation-ci. Parce que tu peux te retrouver aussi à ne pas vouloir parler parce que tu as peur des représailles. Effectivement, il y a des sujets qu'on évite parce qu'on a peur que la manière dont on veut aborder le sujet est-ce que d'être trop compromettant pour soi-même et on laisse tomber. Et cet aspect-là spécifique du rapport avec les autres, du rapport avec les autres prestataires, du rapport avec les autres créateurs de la communauté de manière générale, je reviendrai dessus dans une autre vidéo, c'est prévu, c'est dans le plan. Et je le fais via mon teaser ici comme ça. Donc, je te remercie de l'aide d'avoir apprécié le truc, d'avoir bien voulu participer à l'émission. Stéphane kiffe dans des conditions de bricolage, comme d'habitude. Ça devient la marque. C'est du super bricolage. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Créapreneur, créativité, entrepreneuriat, tout ça, tout ça. C'est Alexandre, par exemple, c'est le geek de Rose. Peace.